Pokémon Diamant étincelant, était-il un bon remake ? Il faut que je t'en parle, il faut que je t'en parle parce que, voilà, ce jeu est sorti déjà il y a plus d'un an et c'est un jeu que quand l'état annoncé, le monde s'est retourné. Ça veut dire que pour tous ceux qui jouent à Pokémon à l'ancienne, Pokémon Diamant, Perle et tout ça, Platine, le monde s'est retourné, on s'est dit, ils vont ressortir notre jeu préféré. Donc il faut que je t'en parle. Bon, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai la boîte en anglais, moi. C'est marqué en anglais derrière et tout parce que j'ai les jeux en avance, d'accord ? Moi, une semaine et demie en avance parce que moi, en fait, Pokémon, c'est ma passion. Le jeu, il faut que je l'ai en avance pour le finir et être tranquille avant tout le monde. C'est comme ça. Alors moi, quand le jeu est sorti, franchement, j'ai kiffé. J'ai eu la nostalgie de fou parce que Pokémon Diamant, c'est un jeu que j'ai eu à Noël et je me rappelle, j'avais joué le 23 décembre parce que j'ai tellement pleuré pour jouer en avance que j'ai pu jouer en avance et j'ai kiffé le jeu. Franchement, j'ai kiffé le jeu. Je ne sais pas si c'était l'arrivée de Pokémon sur la déesse à ce Pokémon-là, mais en termes de graphisme, en termes de nouveaux Pokémon, en termes de nouvelles régions, c'était incroyable parce que la région, elle était grande, elle était vaste. L'histoire, je l'ai bien kiffé, je l'ai bien aimé et le fait de voir ce remake en mieux, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable, c'était trop. Néanmoins, il y a un truc regrettable de fou, c'est que ces remakes-là, tu les as eus juste après les remakes de Ruby Omega et Saphir Alpha qui, pour moi, étaient bien mieux gérés que cette version-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la Switch, si c'est parce que c'est ça, mais le remake sur DS était beaucoup mieux que Lara, malheureusement, sur Switch. Même si qu'au niveau des combats, niveau animation, on est bien, on est vraiment bien. Sachant que le dernier combat de fin de la ligue, il est aussi dur que la version originale et ça, c'est bien. Ce qui est bien et ce que j'ai aimé avec ce remake, c'est qu'on a un vrai remake dans le sens où l'aventure que tu as connue, c'est la même aventure qui va suivre. C'est la même, c'est pareil, il n'y a pas de changement, il y a des améliorations, notamment au niveau des souterrains. Au niveau des souterrains, c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils nous ont vraiment fait kiffer les souterrains encore plus avec des zones libres, même si les anciens souterrains étaient quand même bien et plaisants à jouer. Donc là, c'était bien, mais là, c'est vraiment si tu as connu diamant, perle, platine de base, tu vas comprendre. Mais les souterrains étaient bien gérés, même si j'aurais préféré que le système de base secrète soit vraiment comme Rosa. Tu vois, dans le sens où tu fais une base secrète, tu peux rentrer, voir tes amis ou voir d'autres personnes dans une base secrète et les combattre, combattre leur équipe. Ça, ça pourrait être intéressant, mais malheureusement, ils ne l'ont pas mis. Il y a eu un aspect qui a été beaucoup critiqué dans le jeu, c'est l'aspect des personnages, en mode petit corps, grosse tête, en mode chimie. Moi, je ne te cache pas, ça, je m'en fous. C'est un petit détail. En aucun cas, ça, ça nique mon plaisir de jeu. C'est un jeu Pokémon. Ça veut dire que c'est un jeu d'aventure, de pixels de base, tu vois. Donc, ça, c'est un petit détail. Ça changera ton aventure, c'est la même aventure. Ce n'est pas parce que ton personnage est un peu plus grand que tu as plus qu'il fait une aventure. Les combats, ils sont incroyables, ils sont bien gérés, ils sont beaux, ils sont fluides. Donc, voilà. En aucun cas, ça, ça va ruiné mon jeu. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très, très bon remake, même si je trouve qu'il se repose un peu sur ce qu'il savait déjà faire. Et que là, moi, ce que je veux d'un remake, c'est vraiment voir un vrai truc, tu vois. Comme Rosa qu'ils ont fait. Tu vois, Rosa, ils ont fait un vrai truc. Ils ont fait un vrai truc. Pour la déesse, ils ont fait un vrai truc. Mais là, sur Switch, voilà, j'aurais préféré voir beaucoup plus d'améliorations, plus de choses. Ou comme le nouveau Pokémon est sorti, là, tu vois. Fais-nous un remake de cette qualité-là. Un remake où tu découvres ton jeu différemment. Mais sinon, voilà. J'ai très envie de rejouer, refaire un personnage, refaire une aventure. Pour voir si j'ai encore cette nostalgie-là. Parce qu'en fait, les jeux Pokémon, il y a un truc qui a changé avec les jeux d'avant et les jeux de maintenant. C'est qu'avant, j'avais beaucoup de tendance à me refaire les jeux. C'est-à-dire les anciennes versions. De la version rouge à la version celle-ci. Non, jusqu'à noir blanc 2. J'aime beaucoup les refaire. Mais toutes les nouvelles versions, c'est-à-dire toutes celles-là, celles de Switch, celles de 3DS, Soleil et Lune. Et j'ai du mal. Je ne sais pas si c'est aussi ça que le fait, mais j'ai du mal à me retaper ces jeux-là. Je ne sais pas si c'est l'histoire, je ne sais pas si c'est comment. Mais même là, sur mon téléphone, pas sur celui-là, mais sur un Samsung, j'ai un émulateur où je joue directement à Pokémon Emerald. Ou à des Acrom Pokémon. Mais ça, je vais en parler de toute façon. Je vais en parler de ça parce que c'est important. Mais voilà, je ne sais pas si c'est aussi ça que le fait. Mais en tout cas, j'aimerais bien le savoir. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est un bon remake. Je vais y rejouer. C'est sûr. Et puis, voilà, peut-être que plus tard, je ferai des petits lives dessus. Je ne sais pas comment on peut connecter une situation d'ordinateur. Mais je verrai, ça peut être intéressant. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.